Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur Ouranos et Gaïa. Donc Ouranos et Gaïa ont eu plusieurs générations d'enfants, 12 titans, 3 cyclopes et 3 hécatonchires. Il faut aussi savoir que Ouranos est le dieu des cieux du temps où il régnait, et Gaïa était la déesse de la Terre. Donc ils ont eu tout d'abord les 12 titans, et dans les 12 titans il y a exactement 6 garçons et 6 filles. Donc dans les 6 garçons on a tout d'abord Cryos, puis Hypérion, puis Coéos, puis Japette, puis Océan, et enfin on a Kronos, sûrement le titan le plus connu du fait qu'il ait mangé ses enfants et que Zeus les détrônait en étant caché toute son enfance et en étant nourri de la chèvre amaltée, puis en revenant et en détrônant son père, et en les enfermant dans le Tartare, puis enfin il régnait à son tour. Donc ça je l'ai raconté dans la vidéo sur les 12 Olympiens. Après on a aussi 6 filles, donc on a d'abord Theia, Après on a Mnemosyne, donc Mnemosyne très connue, déesse de la mémoire, qui aura comme enfant avec Zeus les muses. Puis après on a Réa, qui sera la compagne de Kronos, et qui aura comme enfant avec Kronos les 12 Olympiens. Donc on retrouve aussi le chiffre 12 à nouveau, 12 titans, 12 Olympiens. Après on aura, juste après Réa, on aura Témis, après on aura Phoibé, et enfin on aura Tétis. Je passe maintenant aux 3 Cyclopes. Les 3 Cyclopes qu'ont eu Orano et Gaïa sont à différencier des Cyclopes que Poséudon engendrera plus tard. Ces Cyclopes-là, lors de la guerre qui oppose les titans et les dieux, se rangeront du côté des dieux, et fabriqueront l'arme de Zeus, c'est-à-dire la Foudre. Donc comme Cyclopes, on a Brontès, Stéréopée, et enfin on a Arguez. Donc voilà pour les Cyclopes. Après il y a eu 3 Hécatonchires. Donc ces 3 Hécatonchires sont Kothos, Gigues, et enfin Briare. J'ajouterais aussi que Ouranos se fera détrôner, de même que Cronos se fera détrôner par la suite, par Zeus, Ouranos s'est fait détrôner par Cronos, et quand il lui succéda, il prit le rôle de le dieu des dieux, enfin titan des titans pour le coup, et gouverna sur les cieux, comme Ouranos le fit. Et lorsque Zeus prit la place de Cronos, quand il le détrôna, il prit aussi la place de dieu des dieux, et de maître des cieux. Donc la divinité des cieux se passe de père en fils d'Uranos à Zeus. Et voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire sur cette vidéo. Cette vidéo complète et se complète par la vidéo que j'ai fait précédemment sur la vidéo des 12 Olympiens. Si vous aimez ma chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne Mite et Héros. Et si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada